... Bonjour à tous. Un redoutable honneur pour le maire de Villemeyer de prendre la parole devant plusieurs milliers de personnes. Accordé en mars dernier en toute discrétion par Jean-Louis Bourleau les permis de fourrer... Le permis de fourrer n'ont pas donné lieu à d'autres informations qu'une publication dans le journal officiel. Pas un mot aux élus ni aux associations. Le gouvernement mesurait mal les réactions des Ardèchois. Les Ardèchois sont rebelles. Le droit à l'énergie pour toutes et pour tous est un droit qu'il faut rendre compatible avec les exigences d'un développement durable. D'autres solutions, compte tenu de ce contexte, existent pour planifier la transition énergétique. Nous demandons donc une annulation de l'arrêté, car un tel projet exige qu'un vaste débat public ait lieu avant toute l'exploration du sol français. En cas de refus, nous nous opposerons par tous les moyens à ce projet pour prévenir l'avenir de nos enfants. Ardèchoise, 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 chante avec moi Le gaz de schiste, on n'en veut pas Au pays de Jean Ferrat Ardèchoise, Ardèchoise, lève, lève-toi Ardèchoise, Ardèchoise, chante avec moi Le gaz de schiste, on n'en veut pas Le gaz de schiste ne passera pas Au pays de Jean Ferrat Ardèchoise, Ardèchoise, lève, lève-toi Ardèchoise, Ardèchoise, chante avec moi Le gaz de schiste, on n'en veut pas Le gaz de schiste ne passera pas Au pays de Jean Ferrat Ce rassemblement, tous ensemble, n'est pas une fin en soi Il faudra poursuivre l'action Rester vigilant, continuer notre mobilisation citoyenne Souvent, on me pose la question Êtes-vous optimiste ? Oui, je le suis quand je vois cette foule immense Oui, je le suis quand je vois cette détermination Alors, alors faisons tout Pour que ce projet ne puisse voir le jour Et adoptons la fameuse formule Non passera C'est à nous les peuples De choisir et de construire notre futur Merci d'avoir regardé cette vidéo !